L'Afrique n'est pas le dernier. Il faut simplement oser inventer l'avenir. Il faut que nous arrivions à dompter le monde entier avec ce que nous avons comme matières premières. Moi, j'ai fréquenté dans une école qui était dirigée par des Pères Blancs. Pour ceux qui ont connu Rio, mon village, il y avait une école dirigée par des Pères Blancs. Et puis, à chaque fois que nous sortons à 17h pour la maison, ils avaient un gros chien qu'on s'amusait à provoquer. En réponse pour ne pas provoquer les chiens, ils nous lançaient des friandises. Et puis comme ça, un jour, on s'apprêtait à aller provoquer les chiens. Ils ont lancé des bonbons. Et puis moi, j'ai pris le premier bonbon, quand je l'ai mangé. Non, je n'avais jamais mangé une pareille chose. C'était la première fois que j'avais ce goût-là. Et vous imaginez, c'est dans les années 78. Et puis, depuis les années 78, je me suis posé la question, à savoir ce que j'avais mangé. Donc de 78 à 1990, l'année où j'ai découvert que c'était du chocolat que j'ai mangé, Depuis ce temps, j'ai commencé à faire la recherche pour justement chercher à savoir comment ça a été fabriqué. Je suis issu d'une famille qui pratique les métiers de bouche, notamment la cuisine d'un père et d'une mère, eux-mêmes cuisiniers. Mais j'ai bien voulu venir au chocolat. Parce que simplement, je trouvais que c'était une révolution, c'était une passion, une passion d'enfance justement qui m'a amené à ce métier. Le cacao, le chocolat, tout le mystère qui l'entoure, on dira que ce n'est pas un produit qui est destiné aux pauvres. En même temps, moi, je veux démontrer que lorsque le cacao qui est produit en Afrique, il prend la direction de l'Europe, simplement parce qu'on veut le transformer en Europe, certainement il y a les coûts de transport, des différents transports qui s'ajoutent. Moi, j'ai simplement pris le produit depuis la Côte d'Ivoire ou du Ghana et je l'ai transformé. C'est vrai que les gens croyaient que toujours ce produit, il vient de l'Europe. Mais en même temps le transforme, il fallait que je lui donne une identité. Et l'identité, c'est laquelle l'agrémenter avec les produits locaux du Burkina Faso, juste pour donner une réponse à ce que le président Thomas Sankara nous avait dit. Consommez ce que vous produisez et produisez ce que vous consommez. C'est parti. A mes débuts, je ne suis pas allé auprès d'une banque pour y aider moi à monter mon entreprise. Et d'ailleurs, la banque ne pouvait pas le faire parce que je n'avais rien. Et j'ai compté sur ma force personnelle. J'ai compté sur ceux-là qui pouvaient faire ce chemin avec moi. Et nous avons réussi à bâtir cette entreprise. On s'en rend compte que la Russie et l'Ukraine ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage de réaliser aujourd'hui que tout le monde mange dans l'assiette de ces deux pays. Parce que s'ils ne nous donnent pas à manger au monde entier, c'est tout un problème. Et c'est vraiment dommage qu'on soit arrivé à ce stade où ils n'ont pas produit le blé. Tout le monde est dans la famille. C'est vraiment dommage. Ça nous a amené à prendre le sorgho rouge, le sorgho blanc, le petit mille. Et tout ça pour faire du pain, pour dire aux gens, pour dire au monde entier que le blé peut ne plus venir chez nous, mais cela ne va pas nous empêcher de manger du pain. Donc, celui-là, il est bien cuit? C'est le cacaoyer. Alors, ce cacaoyer, il a en quelque sorte deux ans et demi. Et déjà, l'année prochaine, j'attends les premières cabosses. Et déjà, on voit, la grappe, elle commence à s'actuer ici. Et là, on a aussi des grappes qui vont bientôt sortir. Et surtout, le long du tronc, on a également une série de grappes importantes qui sortent. C'est pour dire que simplement, le travail que j'ai fait depuis un certain moment, il est en train de promettre qu'on avait cru dans le temps, depuis les années indépendance, que la cacao culture n'était pas possible chez nous. Et aujourd'hui, on est en train de le démontrer que voilà, c'est réalisable. Après, j'aurai du cacao, du chocolat 100% chez Fondré. Ça, c'est mon objectif. C'est vrai que j'ai la connaissance. Mais vous savez, si elle n'est pas retransmise, je pense que le jour où je rendrai mon dernier souffle, c'est comme si j'ai vécu pour rien. C'est bon, on peut aller ? Ça va, allez-y. On met la ganache au fond. Vas-y. On dépose d'abord la ganache. On la dépose d'abord. Environ 150 grammes. C'est bon, chez toi, ça va. Voilà, maintenant, tu l'étales au fond. Bon, vas-y. Voici, pardon, tu n'as pas le ciro. Mon chef André, je l'ai d'abord vu à la télé. Il m'a beaucoup inspiré. J'ai commencé à faire des recherches sur lui. Voir ce qui se passait, ce qu'il faisait dans la pâtisserie, dans la chocolaterie et tout. Il est brave, il est dynamique, il est motivé. Et dans ses expressions aussi, on sent vraiment qu'il vit dans la pâtisserie. Et le chocolat aussi, vraiment, c'est surtout sa base, quoi. C'est pas comme dans certains coins, voilà. Arriver, tu dois d'abord faire la théorie avant de faire la pratique. Donc, au fur et à mesure qu'on vous explique, voilà, on vous laisse apprendre beaucoup, découvrir de vous-même. Si tu veux faire comme ça, le cœur, il bat. Donc, il y a le poule qui est ici, il fait que tu trembles. Pour ne pas trembler, il faut juste le doigt pour maintenir ici. Et quand tu maintiens, tu vois, c'est tout. Hein? Voilà, voilà. Vas-y, vas-y, fais dessus, fais dessus, pas grave. Nous sommes en phase d'expérience, mais en même temps, nous voulons former une élite qui va travailler sur les matières premières en Afrique. Vous voulez le faire, il faut travailler franchement. Si vous avez peur, vous allez voir où n'allez pas le, ici. Parce que tu es stressé. Alors que le stress n'a pas sa place à tellement ici. C'est plutôt vers la finition qu'on est stressé, parce qu'il faut sortir une image qui est belle. Voilà. C'est bon? Voilà. Bon, on ferme. Quand la femme de Sankara est venue ici, elle dit, c'est ça que le père de la nation voulait. C'est ça que le président Sankara voulait. La transformation locale. Et aujourd'hui, on voit partout, sur la terre, tout le monde dit production locale, transformation locale. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, combien d'années après, on revisite les idées de Sankara qui marchent aujourd'hui? Voilà. Donc... Donc... Sous-titrage ST' 501